Un joyeux sabbat à vous, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. Je tiens à souligner que les enfants ne font plus le tunnel parce que je ne voulais pas les mettre mal à l'aise devant toute l'assemblée. Mais on a eu du plaisir à faire ça avec eux pendant des années. Et vous vous souvenez, en fait, lorsqu'on était plus jeunes. En fait, vous vous souvenez, lorsqu'on était beaucoup plus jeunes, pour plusieurs d'entre nous, on avait des jeux entre amis. Et on se regroupait au coin de la rue ou dans un champ. On s'amusait ensemble. Et parfois, dans nos jeux, les jeux qu'on choisissait, on était obligé de faire des équipes. Oui. Donc, moi, je jouais beaucoup au hockey quand j'étais jeune. Et tôt ou tard, à un moment donné, on avait envie qu'il y ait deux équipes qui puissent s'affronter. Et là, pour certains, c'était la fierté. La fierté de pouvoir être choisi en premier. Parce que vous savez, il y avait deux chefs d'équipe. Un chef d'équipe pour chaque équipe qui allait s'affronter. Et là, le premier chef d'équipe sélectionnait un joueur et l'autre sélectionnait aussi un joueur. Et on y allait comme ça en alternance. Alors, il y en a qui s'étaient une fierté de savoir qu'il serait choisi parmi les premiers. Mais il y en a d'autres que c'était l'angoisse, en fait. L'angoisse de penser que peut-être il serait choisi en dernier. Puis ça, c'est un malheur. Parce qu'on a de l'orgueil quand on est depuis tout jeune. Et ça nous suit parfois trop longtemps. Mais on a l'angoisse. On ne veut pas être choisi en dernier. Même l'avant-dernier. Il reste encore un choix. Mais l'autre, il est vraiment dernier. Alors, le suspense dure comme ça pendant quelques instants. Et enfin, on peut commencer à jouer. On laisse ce suspense derrière. Et enfin, cette partie-là est derrière nous. On joue. On s'amuse. Mais on doit quand même avouer que le dernier choisi a un sérieux avantage. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Si vous n'avez jamais été choisi en dernier, peut-être pas. Mais si vous êtes choisi en dernier, ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de pression sur vous. Hein? Il y a beaucoup moins d'attente envers le dernier choisi. Il faut dire les choses. En fait, choisi, c'est un grand mot. Il n'a pas vraiment été choisi. Il est entré par défaut dans la dernière équipe. Hein? Il dit, OK, c'est là, donc je suis rendu là. Et on rentre dans la dernière équipe. On ne peut pas refuser ni empêcher personne de jouer. C'est comme ça. Les amis ont tous le droit de s'amuser. L'important, c'est de participer. C'est ça qu'on disait. Hein? Mais le premier, le premier, le premier, par contre, il y a une pression supplémentaire sur lui. Choisissez le sport que vous voulez, que ce soit le hockey ou le soccer, whatever. Le premier a beaucoup de pression sur les épaules. Parce que le premier doit marquer plus de buts. Il faut au moins qu'il y en marque un. N'est-ce pas? Et si c'est un jeu qui implique de devoir sauter, comme au soccer, alors il faut s'élancer dans les airs pour bloquer le ballon qui allait rentrer dans le haut du filet, alors il doit sauter haut. Et si ça demande de la rapidité, il doit être rapide. Et ainsi de suite. Il doit faire des jeux spectaculaires. Bref, il doit se démarquer de son équipe. Parce qu'il a été choisi en premier. Et c'est ce qui est arrivé en 1991. Alors que les Nordiques de Québec ont repêché un joueur qui s'appelait Éric Lindros. Et là, c'était tout qu'un repêchage. Et pour ceux qui ne connaissent pas le hockey professionnel, qui n'écoutaient pas ça, amen. Mais à l'époque, on avait une équipe de la Ligue nationale de hockey à Québec. Imaginez. Maintenant, il en reste une à Montréal qui s'appelle les Canadiens. Bon, on n'en parle pas, cette équipe-là. C'est pas grave. Et à Toronto, les Maple Leafs et les Flames à Calgary, les Canucks de Vancouver. Bref, au Canada, on avait plein d'équipes. Et au Québec, à Québec, on avait notre équipe qui était les Nordiques. Et c'était une très bonne équipe. En particulier à partir de 1991. Parce qu'il y a eu un échange. Éric Lindros, 6 pieds 5, 225 livres à l'âge de 18 ans. Alors, vous pouvez imaginer de quel personnage on parle. Le premier choix de la toute première ronde. Alors, vous avez le choix entre toutes les meilleurs recrues qui ont monté du junior. Et vous êtes le premier à choisir de toutes les équipes de la Ligue nationale. Et c'est les Nordiques qui avaient cette chance-là. Et je ne dirais pas pourquoi. Et ils avaient le choix. Alors là, si quand on jouait entre amis, il y avait des amis qui étaient moins bons. On peut dire des pas bons entre nous. Au choix de repêchage de la Ligue nationale, il n'y en a pas qui ne sont pas bons. C'est tous des jeunes qui montent du junior. Donc, c'est tous des tops. Et oui, il y en a qui sont meilleurs que les meilleurs. Mais en gros, quand vous choisissez un joueur, vous avez un bon atout. C'est ce qui se passe au choix de repêchage. On choisit parmi les meilleurs du monde. Et selon un site web, Blanch, c'est quoi? Bleacher Report. Pour ceux qui jouent dans la rue au hockey, qui jouent au hockey peut-être dans une équipe, vous avez une chance sur mille de pouvoir peut-être un jour jouer dans la Ligue nationale de hockey. Mais ce n'est pas terminé. Si vous réussissez à vous rendre aux juniors, vous avez une chance sur cinq de jouer une partie dans la Ligue nationale de hockey. Et si vous êtes dans la Ligue nationale de hockey, un sur 20 va faire 400 parties. Et les parents qui investissent là-dedans vont mettre environ une somme de 300 000 $ pour que leurs jeunes puissent se rendre jusqu'à ce niveau-là. Donc, ça coûte très cher et il n'y en a que très peu qui vont réussir à se rendre à la Ligue nationale et qui vont jouer suffisamment longtemps pour dire que c'est une carrière. Alors, c'est réservé que pour quelques-uns. Alors, ce Éric Lindrosse-là en question, je reviens à lui, a été repêché par les Nordiques de Québec. Et imaginez-vous, imaginez-le ou non, il a refusé de porter le chandail des Nordiques. Et pendant 15 mois, il a préféré de retourner au niveau junior jusqu'à temps qu'il soit échangé à une autre équipe. Alors, ça l'a surpris tout le monde. Les gens de Québec étaient complètement consternés. Mais on se dit, c'est qui cette espèce de défronté qui vient de l'Ontario qui ne veut pas jouer avec les Nordiques? Ça n'a aucun sens. Les gens étaient insultés et il y en a qui se déguisaient en bébé lorsque l'Élindrosse a finalement embarqué dans la Ligue nationale. Ils portaient des couches et ils avaient leurs biberons et ils se moquaient de l'Élindrosse dans les estrades. Et l'Élindrosse avait été échangé aux Flyers de Philadelphie. Et ça avait coûté extrêmement cher aux Flyers. Des choix de première ronde, des joueurs de gros calibre et, si ma mémoire est bonne, environ 15 millions. Donc, vous comprenez que quand l'Élindrosse a mis les patins sur la glace la première fois dans la Ligue nationale, il y avait de la pression sur les épaules. Mais pourquoi est-ce que l'Élindrosse avait refusé de porter le chandail des Nordiques? C'était quoi son problème? Une simple affirmation dans une entrevue qu'il a faite. En fait, il en a fait plusieurs, mais entre autres aussi, à tout le monde en parle, l'émission que plusieurs d'entre nous connaissent. À tout le monde en parle, il avait dit que le problème, ce n'était pas avec la ville de Québec. Le problème, ce n'était pas avec la culture du Québec. Le problème n'était pas avec la langue. D'ailleurs, Éric L'Élindrosse a marié une Québécoise. Le problème, selon L'Élindrosse, était qu'il ne voulait pas jouer pour l'ancien propriétaire et président, directeur général des Nordiques, Marcel Aubu. Il ne voulait pas jouer pour cet homme-là. Et on lui a posé la question, si Marcel Aubu n'était pas là, est-ce que tu aurais porté le chandail des Nordiques? Et sans hésiter, il a dit oui. Alors, on peut penser que peut-être, ce n'était pas finalement un jeune capricieux, mais peut-être un jeune qui avait des principes. C'est la leçon qu'on peut tirer d'Éric L'Élindrosse. Et si quelques-uns ont refusé de porter le chandail ou de s'identifier avec une organisation ou avec un groupe de personnes, d'autres n'avaient aucune crainte d'être associés à des groupes. Et c'est le cas d'André. Vous connaissez André? En fait, c'est le frère de Pierre. Comme ça, il est un peu mieux connu, n'est-ce pas? Le frère de Pierre, qui est devenu le disciple de Jean-Baptiste, nous disent les Écritures. Et lui, il n'avait aucun inconfort, on va dire, de porter le chandail de Jean-Baptiste. Je suis disciple de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, être associé à Jean-Baptiste, ce n'était pas nécessairement une bonne chose à l'époque. Surtout si vous vous appelez un pharisien. Jamais un pharisien ne se serait associé à Jean-Baptiste. Mais André avait osé devant tous, moi, je suis un disciple de Jean-Baptiste, et j'en suis fier. En étudiant la vie d'André ce matin, j'aimerais qu'on redécouvre, justement, à travers les Écritures, les enseignements qui nous sont donnés par rapport à la mission. Cinq points. Cinq points de la vie d'André qu'on va voir ce matin qui vont nous éclairer sur la mission et sur le rôle qu'on peut jouer pour faire une différence dans la mission. Alors, c'est un personnage qui, trop souvent, selon moi, est un rôle de second plan. Mais André, on doit le reconnaître, c'est loin d'être une superstar dans le Nouveau Testament. André un peu ici, André un peu là, et c'est tout. Ce n'est pas une superstar, mais pourtant, il met la lumière sur la mission et le rôle qu'on peut jouer, et c'est ce que je veux regarder avec vous ce matin. Alors qu'André, oui, a fièrement porté le chandail de disciple, éventuellement, du Christ. Et non, c'est pas vrai qu'on s'associe souvent, ou de façon naturelle, avec ceux avec qui on a des intérêts communs. C'est comme ça que ça se passe. On fait du sport, on s'associe ensemble, on a du plaisir, etc., des intérêts communs sur la lecture ou sur voyager. On est comme ça en tant qu'être humain. On s'associe avec les gens avec qui on a des intérêts communs. Et André s'est associé à Jean. Et ici, je ne parle pas de Jean-Baptiste. Je parle de Jean, le disciple bien-aimé. Il s'appelait comme ça dans les Écritures. Et Jean et André étaient deux pêcheurs. Ils étaient deux disciples de Jean-Baptiste. Et je vais vous lire, justement, un texte dans Jean 1. On va rester principalement dans Jean chapitre 1 ce matin. Les versets 35 à 37. Et il nous est dit ceci. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Donc, on parle ici de Jean-Baptiste. Jean était là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, la phrase qu'on connaît bien, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles et suivirent Jésus. Et en fait, je n'ai lu que ces deux versets-là, mais un peu plus loin. Il est mentionné qu'André, c'était un des deux disciples. Mais André, c'est le seul qui est mentionné. Alors, Michael, pourquoi tu dis que Jean, le disciple bien-aimé, était l'autre? Ce n'est pas écrit dans les Écritures, mais plusieurs ont vu que le Jean en question était celui qui écrit l'Évangile et qui écrit les Épîtres. Même si son nom n'est pas fonctionné. En particulier, il y a plusieurs raisons, mais en particulier parce qu'il ne prononçait pas son nom. Il n'écrivait pas son nom. Il disait l'autre disciple. Ou le disciple que Jésus aimait. Alors, si on va un peu plus loin dans le ministère de Jean, dans l'histoire de Jean, dans les Écritures, on se rend compte d'une chose. C'est qu'il aurait bien aimé être assis à la droite et son frère à la gauche pendant que sa mère les présentait. Ou c'était les fils du tonnerre. Alors, ils avaient un rôle plutôt rempli d'orgueil, un caractère orgueilleux durant leur vie. Et là, lorsqu'il écrit l'Évangile, il n'ose même plus écrire son nom. Voyez-vous un changement dans la vie de Jean? Et André a choisi Jean. Peut-être pas pour son caractère au début. Peut-être qu'il voyait en lui un potentiel. Je n'en sais rien. Mais Jean et André étaient les disciples de Jean-Baptiste. Ils ont donc été baptisés par Jean-Baptiste. Ils sont des disciples de Jean-Baptiste. Démontrant leur engagement complet et la réception du message de Jean-Baptiste. Quel était le message de Jean-Baptiste? Un court rappel, un message d'appel à la repentance. Un message qui dénonçait le péché. Et publiquement, s'il le faut, s'il vous plaît, vous vous rappelez d'Hérode? Parlez-en à Hérode, de qui était Jean-Baptiste. Il n'est pas correct que tu prennes la femme de ton frère, Hérode, devant tous, un message d'appel à la repentance. André s'est associé à ce gars-là. Et Jean aussi. Alors, André attendait le Messie tant annoncé, puisqu'il était un disciple. Jean-Baptiste avait dit qu'il était le temps de mettre sa vie en règle. Et c'est ce qu'André devait faire. Mettre sa vie en règle parce que bientôt le Messie allait venir. Et Jean aussi. Mais est-ce que c'est André ou c'est Jean qui est allé en premier rencontrer Jean-Baptiste? J'en sais rien. Les Écritures ne le disent pas. Vous pouvez chercher, ça ne le dit pas. Mais j'ai tendance à croire que c'est André qui est allé en premier. Et ça, c'est ma version personnelle. C'est André qui est allé en premier, je crois. Parce que justement, la Bible met l'emphase sur ce côté-là d'André, de constamment amener des gens à Jésus. Encourager des gens à aller plus loin dans leur relation avec Dieu. Il encourageait les gens, il investissait dans les gens. Donc, je vois facilement André se faisant un ami, Jean, avec qui il travaillait d'ailleurs, pour ensuite le conduire à Jésus. C'est possible. Pour aller plus loin dans sa relation avec Dieu. Alors, André, possiblement, a invité un ami à venir à Christ à travers le ministère de Jean-Baptiste avant même que Jésus ne soit baptisé et n'ait débuté son ministère. Wow! André ne perd pas de temps. André ne perd pas de temps. S'il a conduit Jean à aller vers Jésus, peut-être que c'est parce qu'il se fréquentait. Jean et André. Peut-être qu'ils se sont fait amis, mais ça nous dit une chose aujourd'hui par rapport à André et la mission, parce que c'est de ce dont on parle. Il savait bien s'entourer. C'est mon premier point. Il faisait des bons choix. Il a choisi Jean, peut-être parce qu'il savait que Jean aurait quelque chose à lui apporter dans sa croissance spirituelle, et peut-être aussi qu'il savait que Jean aurait besoin d'être épaulé, et peut-être qu'il voyait en Jean aussi un futur collègue de travail pour faire du ministère. Je n'en sais rien. Mais André savait bien s'entourer, et je crois que si on fait ces choix-là aujourd'hui, ça peut nous aider justement à faire une différence dans la mission. Et c'est le premier point. Le deuxième, André savait recevoir les enseignements qui lui étaient donnés et il savait les retransmettre. Non seulement les recevoir et bien les comprendre, mais aussi les retransmettre tels qu'ils avaient été reçus. André était un homme comme ça et il n'avait pas l'habitude justement de perdre de temps. André, on l'a dit tantôt, j'ai un autre exemple qui ne perd pas trop de temps dans les versets 37 et 38, toujours de l'Évangile selon Jean, au chapitre 1. Les versets 37 et 38 nous disent ceci. Les deux disciples, on parle de André et Jean, les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles et suivirent Jésus. Quelle parole? Jean-Baptiste vient dire voici l'agneau de Dieu et André et Jean vont suivre Jésus. Verset 38, Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître. Où habites-tu? Alors ici, André est déjà prêt à passer à l'étape suivante. Il est prêt à suivre Jésus après que Jean-Baptiste l'ait annoncé comme l'agneau de Dieu. Il n'a pas trop perdu de temps, notre ami André. Donc, j'allais dire qu'André est ouvert à ce qu'on appelle la révélation progressive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que lorsque vous avez commencé à lire la parole de Dieu, vous avez tout donc compris tout d'un coup, évidemment, que non? Hein? Lorsqu'André est allé avec Jean-Baptiste, il a appris bien des choses concernant le royaume de Dieu parce que c'est ce qu'il prêchait. Le royaume de Dieu est arrivé. Repentez-vous. Et maintenant, André pensait qu'il pouvait aller plus loin dans sa connaissance du royaume de Dieu en suivant l'agneau de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Il suit Jésus. Il est ouvert à la révélation progressive. Davantage de lumière vont lui être données. Il est ouvert au Saint-Esprit lorsqu'il lui parle. André est un homme ouvert et à l'écoute. Et c'est un homme aussi de décision. Voici l'agneau de Dieu. Viens-t'en, Jean. On y va. On le suit. C'est quelqu'un qui ne passe pas de midi à 14 heures. Il dit, OK, il y a quelque chose d'important ici. Ça, c'est l'agneau de Dieu. On se doit de le suivre. Jean, viens. Et ils vont faire l'étape suivante. Il veut passer à l'étape suivante. Et même si Jésus a questionné les motifs d'André parce qu'il s'est retourné et a dit, c'est quoi vous voulez? Jésus a questionné les motifs d'André en disant, que désirez-vous? André a répondu d'une façon sincère. Il a dit, où habites-tu? Autrement dit, écoute, on ne fera pas une discussion ici sur le bord du chemin. Maître, j'ai beaucoup de questions à te poser. Je veux aller plus loin dans ma connaissance du royaume de Dieu. Je suis un disciple de Jean-Baptiste et je suis prêt à passer à l'étape suivante. Est-ce que tu me permettes que je puisse te suivre? Et Jésus n'a jamais refusé personne qui est venu à lui, n'est-ce pas? Et ils vont le suivre. Après avoir accepté les enseignements de Jean-Baptiste, André était prête à recevoir ceux du Christ. L'étape suivante. Et j'imagine André comme étant quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui étudiait sa Bible, quelqu'un qui écoutait ce que Jésus disait et qui écoutait ce que Jean-Baptiste disait et prenait sa parole de Dieu, comme on l'a dit ce matin à l'école du sabbat, pas avec juste un texte isolé, hors de son contexte, que ça vienne de la parole de Dieu ou les écrits d'Ellen White, d'ailleurs, parce que les Adventistes du 7e jour sont des champions pour prendre les écrits hors contexte. Et ça n'arrive que trop souvent. André n'était pas un homme comme ça. Il écoutait, il étudiait et lorsque ça concordait, il suivait. et ses instructions qu'il recevait, il les recevait bien, donc d'une façon tordue et il était en mesure de les faire suivre aussi selon la façon que ça lui avait été donné, d'une façon claire, avec un fondement biblique. Voilà comment était André. Il recevait les enseignements et il les retransmettait. Et c'est mon deuxième point. Le troisième point, il préparait le terrain pour l'Évangile. Il préparait le terrain pour les autres pour que la semence de l'Évangile lorsqu'elle allait tomber puisse porter du fruit. Et un autre exemple concret et connu qu'il a encouragé les gens à progresser dans leur vie spirituelle, c'est l'exemple de son petit frère. Comment s'appelait le petit frère d'André? Il s'appelait Pierre. Certains voient Pierre comme l'aîné. Vous n'aviez pas imaginé Pierre comme le grand frère. Moi, j'ai pensé ça longtemps. Peut-être que c'est ça, en fait, mais c'est la tradition qui place Pierre comme étant le petit frère d'André. André serait l'aîné. Donc, André a été poussé par le Saint-Esprit à aller vers son frère Pierre. On va relire le verset 41 qu'on a lu tantôt et le verset 42. Jean 1, 41 et 42. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Et ce texte-là nous est familier aussi. Donc, André, avant même que Jésus l'appelle au ministère, selon l'évangile de Matthieu au chapitre 4, aurait appelé Pierre à entendre Jésus. Et non seulement Pierre, on vient juste de dire aussi Jean. Donc, il y en avait deux à son actif. Comme Jean-Baptiste préparait le terrain pour Jésus et c'était une prophétie, je suis la voix qui crie dans le désert pour aplanir les sentiers de celui qui allait venir. N'est-ce pas les prophéties de l'Ancien Testament? C'était le rôle de Jean-Baptiste. Et André, qui était un disciple de Jean-Baptiste, fait quoi? Il reproduit ce qu'il a vu dans son maître qui était Jean-Baptiste au départ. Il prépare le terrain dans les cœurs pour la venue de Jésus, la venue du Messie. Alors, il répète la même chose. La même chose est faite par André. Et Pierre, Jean et Jacques ont tous suivi Jésus sans perte de temps. Lorsqu'on prend l'évangile de Matthieu au chapitre 4, on se dit, mais ça s'est donc bien fait vite. Suivez-moi et ils suivent Jésus. Mais on se questionne pas à savoir de quelle façon ça s'est passé. Il y a eu du temps qui s'est écoulé premièrement. Jésus a travaillé, leur a montré qui il était. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir André préparer le terrain dans le cœur de ses amis, préparer le terrain dans le cœur de ses collègues de travail. Et éventuellement, quand Jésus arrive, les gens partent et suivent Jésus. On se dit, wow, je voudrais être comme ça. Oui, mais il y a du travail qui a été fait pendant un certain temps. parce que ce n'est pas comme ça qu'on abandonne sa carrière de pêcheur de poissons pour devenir pêcheur d'hommes du jour au lendemain. André a travaillé fort avec le Saint-Esprit, évidemment. Alors, André préparait le terrain pour l'Évangile. C'était mon troisième point. Le quatrième point. André était un homme qui apportait des solutions simples et des solutions pratiques. Il apportait des solutions simples et pratiques. Et André, un jour, était complètement épuisé. Et non seulement André, les autres apôtres aussi, parce qu'ils revenaient d'un voyage missionnaire. Et un voyage missionnaire, quand est envoyé par Jésus, c'est des journées bien remplies. Vous vous souvenez, ils avaient été envoyés deux par deux pour faire quoi? Pour prêcher, pour guérir les malades et pour chasser les démons. Vous pensez quoi? que c'était un voyage au Club Med, cette affaire-là? C'était du matin au soir et ils sont revenus complètement épuisés. Et d'ailleurs, quand Jésus a vu leur visage, il leur a dit quoi? Venez dans un endroit désert à port. Vous avez vraiment besoin de vous reposer. Et c'était ce qui s'était passé. Jésus leur a suggéré de se reposer. Mais la foule en a décidé autrement. parce que là où était Jésus, pas très loin, il y avait la foule. Et souvent, c'était autour de Jésus. Et là, les Écritures nous disent que Jésus a vu la foule, qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et il va faire quoi? Écoute, on va les enseigner jusqu'à temps que la journée finisse. Et vous, les apôtres, vous allez vous asseoir avec moi, la journée n'est pas finie. Vous n'allez pas vous étendre en deux cocotiers. on continue. La journée n'est pas terminée. Et c'est ce que Jésus va faire. Enseigner jusqu'à temps qu'il soit tard. Mais à un moment donné, les apôtres se sont dit, écoute, la journée avance. Seigneur, renvoie-la chez eux. Renvoie-la chez eux pour plusieurs raisons. On a faim, on est fatigué, puis c'est aussi dangereux peut-être pour eux autres. Ce serait bien qu'ils rentrent chez eux avant qu'ils fassent nuit. Les bêtes sauvages, etc., les voleurs. Donc, Jésus entend, mais Jésus va dire autre chose qui les étonne, qui va aussi les décourager. Et dans Luc 9, on ne le lira pas, mais il dit, donnez-leur vous-même à manger. Écoutez, là, tu reviens d'un voyage missionnaire, on vient d'enseigner en plus, pendant tout le reste de la journée, on est complètement épuisé, et là, tu nous demandes de nourrir des gens qui pourraient remplir aujourd'hui le Centre Bell à Montréal. 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ces gens-là auraient rempli le Centre Bell. Et là, les 12 vont les nourrir. Bien oui, Jésus. Certains sont découragés, mais encore une fois, André ramène quelqu'un à Jésus. Encore une fois. un jeune garçon, ce n'est pas un adulte cette fois-là, un jeune garçon avec son lunch. Les Écritures nous disent cinq pains et André, qui est un pêcheur de poissons, prend le temps de spécifier deux petits poissons. Ça ira, Jésus? Cinq pains et deux petits poissons. Sans avoir fait un miracle, André, quand même, avouons, il y avait une solution pratique. Est-ce qu'elle était fonctionnelle? À vue d'homme, non, mais au moins, il y avait une solution. Est-ce qu'il y en a qui, comme moi, parfois, on se rend compte qu'on est des champions pour trouver des problèmes? Non? Pour créer des embûches. Non, sérieux, là. Cinq pains et deux poissons, là. C'est quoi, là? Créer des embûches, dire des paroles de découragement, semer le doute, on devient des champions. Baisser les bras, même, hein? On se décourage et on fait notre petit chien piteux avant même d'avoir fait quoi? Demander à Dieu si ce serait possible, par hasard, qu'il soit encore aujourd'hui le Dieu de l'impossible. Mais non, on devient des champions dans ce qu'on fait si bien. Se décourager et décourager les autres avec nous en chemin. On est bon. Dieu peut-il nourrir la foule avec presque rien ou absolument rien ou on doit tout faire à sa place et après qu'on a tout fait et qu'on appelle ça de la foi, on lui demande de nous accorder ce qu'on s'est accordé nous-mêmes et après ça, on appelle ça de la foi. C'est pas ça, quoi? C'est pas comme ça qu'on est en tant que chrétien. On fait tout et maintenant, OK, maintenant, Seigneur, qu'on a fait tout, là, tu peux nous nourrir, là, tu peux nourrir ton peuple. On est un peu comme ça. Et Jésus, avec les apôtres et avec le repas de ce petit garçon, va nourrir la foule. Et je le répète, il y a une personne qui a payé la traite à tout le monde dans le centre belle. Et je dis payé la traite parce que tous ont été rassasiés. Tous ont été rassasiés, nous disent les Écritures. Et même, il y a eu un panier, 12 paniers, un pour chaque apôte pour rapporter à la maison. La grosseur du panier, je le sais pas, mais ils l'ont rapporté à la maison. Alors, c'est comme si vous alliez aujourd'hui au resto et que vous aviez mangé une bonne pizza et que tous ont été rassasiés et que vous dites, vous dites, on prend une boîte pour ramener le tout à la maison. Vous mettez la pizza là-dedans, vous rentrez à la maison et vous dites, yeah, pas de lunch à faire pour demain. À tout le moins si vous avez des enfants. C'est extraordinaire ce qui s'est passé cette journée-là. Le panier était un souvenir du voyage missionnaire parce que la journée avait commencé comme ça. Le panier était un souvenir de l'immense miracle qui a été fait par Jésus. 20 000 personnes environ nourries, femmes, enfants, hommes, tout le monde rassasiés. Mais c'était aussi un souvenir de quelque chose d'autre qui passe inaperçu. Un rappel qu'André avait eu une solution pratique. Il n'avait pas été découragé peut-être comme bien d'autres. Il avait amené un tout petit garçon à Jésus. Solution toute simple, pratique. Et c'est, ça nous dit gros justement sur la mission et le rôle qu'on peut y jouer. Est-ce qu'on n'a pas des solutions pratiques parfois qu'on pourrait apporter aux uns, aux autres, à l'Église, au lieu de se décourager, de décourager tout le monde en passant? Je pense que oui. Cinquième et dernier point, André était quelqu'un qui investissait dans les autres et André était quelqu'un qui investissait dans l'Église. Il l'investissait dans les autres et dans l'Église. Et vers la fin du ministère de Jésus, André a encore une fois fait la différence dans la vie de quelqu'un d'autre, dans la vie des gens. Et là, on va sauter au chapitre 12 pour le lire, en fait, Jean chapitre 12, je vais lire les versets 20 et 21. André, Jean chapitre 12, les versets 20 et 21. Il y avait des non-juifs. Vous avez peut-être dans votre traduction écrit grecque, il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaida en Galilée, et lui demandèrent, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe, elle allait dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Philippe se retourne vers André parce que les gens veulent voir Jésus. Mais pourquoi André? Ça devient un réflexe parce qu'il est habitué de faire ça. Quand on a trouvé une solution, on se tourne, quand quelqu'un nous règle notre problème, on a comme ce réflexe-là. Il dit, ah oui, lui, lui, il sait quoi faire avec ça. Et là, il y a les Grecs qui arrivent. Philippe dit, qu'est-ce que je fais? On se tourne vers André. Lui, il va nous régler le problème. Il l'a déjà fait plusieurs fois. On amène les gens à Jésus. Et qu'est-ce que va faire André? Encore une fois, une solution pratique. « Regarde bien. » Je ne sais pas si ce n'est pas écrit de quelle façon il lui a dit, mais c'est ma traduction. « Regarde bien, Phil. » Parce qu'il s'appelait Philippe. Ils étaient ensemble, ils se connaissaient bien. « Regarde bien, mon Phil. » Il n'y a rien de compliqué là-dedans. « Si moi, je suis capable de le faire, toi aussi, tu vas y arriver à le faire. » Je ne sais pas ce qu'André a dit aux Grecs. Peut-être quelque chose de simple. Quelque chose que Jésus lui a déjà dit, d'ailleurs. Vous savez, lorsqu'André a suivi Jésus avec son ami Jean, « Venez voir, » avait dit Jésus. André a dit, « Ouais, venez voir. C'est bon, ça. Venez voir. » Et peut-être qu'André a dit aux Grecs, avec Phil, « Regarde, Phil, comment on fait ça. Venez voir. » Et il est allé vers Jésus. Puis là, Philippe s'est dit, « Hé, c'est facile comme ça, emmener des gens à Jésus. » « Bien oui. » « Venez voir sur le site web de l'église de Saint-Georges. Venez voir une prédication. Venez voir les études bibliques du pasteur Scalier. C'est tellement simple. » Vous n'avez pas besoin de donner une étude biblique ni savoir prêcher pour faire ça. Et André l'avait compli. Il avait compris cette chose-là. Et Philippe s'est dit, « Wow, c'est aussi simple que ça. » « Eh bien oui. » C'est simple. Avec André, c'est simple. Et les Grecs étaient heureux. André, comme d'habitude, dans la joie du service, Jésus était satisfait parce que des âmes lui avaient été amenées à lui. Et Philippe était encouragé. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait investi en lui. André investissait dans les gens. André avait investi dans Philippe en lui montrant quelque chose de concret. Comment amener des gens à Jésus? Quelque chose de très compliqué. Et les Écritures ne donnent pas beaucoup d'avantages sur la contribution d'André pour conduire les gens à Jésus. Dans les Écritures, on n'a pas grand-chose de plus. Mais par contre, on sait une chose, c'est qu'André était présent à la Chambre haute et on sait qu'il était présent à la Pentecôte. Et ayant vu qu'est-ce qu'il a fait durant le ministère, qu'est-ce qui est écrit sur lui, je peux juste imaginer qu'il a eu la même approche et la même attitude dans la Chambre haute et à la Pentecôte? Pourquoi il aurait été transformé tout à coup? Il est resté le même gars. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu faire dans la Chambre haute pour conduire les gens à Jésus? Peut-être qu'il a rappelé les paroles de Jésus. Il n'a certainement pas gardé le silence assis dans son coin. Ce n'était pas son genre. Alors, il était dans la Chambre haute et il dit, vous souvenez-vous de telles paroles de Jésus? Peut-être qu'il a conduit les gens dans la prière. J'en sais rien. Pensez-vous qu'il a conduit les gens dans la confession de leurs péchés? André était le disciple de Jean-Baptiste qui avait donné un appel à la repentance. Est-ce que les disciples avaient besoin de repentance dans la Chambre haute? C'est exactement ça qu'ils ont fait. André dit, écoutez, je me rappelle de Jean-Baptiste qui a dit telle chose et Jésus qui a dit telle chose et ça va dans la même direction. On doit confesser nos péchés les uns aux autres et ça va nous amener à Jésus davantage, plus près de lui. Certainement, André a fait ce genre de choses-là. Et que dire de la Pentecôte? On voit la célèbre prédication de l'apôtre Pierre. Est-ce que c'est possible qu'André a encouragé son petit frère? Certainement. Il investissait dans les autres. Vas-y, mon petit frère, mets tes talents de leader et de prédicateur au service du maître. Il y a une foule qui veut t'entendre. C'est le temps. Parle, appuyé par le Saint-Esprit. À maintes et maintes reprises, André a investi dans les autres. À maintes et maintes reprises, André a investi dans l'Église. Voilà ce qui peut faire une différence dans la mission. Et c'était mon dernier point. Et Pierre, je le vois un peu comme Éric Lindros, celui que je vous ai parlé un peu plus tôt, qui n'a jamais porté le chandail des Nordiques, vous vous rappelez. Éric Lindros est entré au temple de la renommée en 2016. Et ça, c'est les grands joueurs. Parmi les 100 meilleurs joueurs de toute l'histoire de la Ligue nationale, Éric Lindros. C'est pas rien. C'était un grand joueur. Et le chandail, le numéro 88, a été retiré par les Flyers de Philadelphie en 2018. Et son chandail est maintenant accroché au plafond de l'amphithéâtre pour que personne d'autre ne prenne le numéro 88 qui appartenait à Éric Lindros. La vedette. Et je vois aussi, Pierre, comme une vedette parfois dans les écritures. Vous ne trouvez pas? D'ailleurs, il y en a qui en ont fait un pape. Vous vous souvenez? C'est pas une vedette, ça? Derrière Lindros, il y avait John Leclerc. John Leclerc était un allié robuste et un allié fidèle. Et derrière Pierre, il y avait André, un allié robuste et fidèle. Quand John Leclerc était sur la patinoire, Éric Lindros faisait beaucoup plus de points. Et je pense que quand André était présent, Pierre et son ministère avaient une différence aussi. André avait souvent un rôle de second plan, toujours dans l'ombre, mais un rôle néanmoins primordial. Comment nous présentent André et les écritures? Les écritures, qu'est-ce qu'elles nous disent d'André? Il n'était pas propriétaire du bateau. C'était son petit frère Pierre à qui appartenait le bateau. Il n'avait même pas son bateau. André n'est jamais présenté comme quelqu'un qui avait prêché le grand prédicateur André. Non. Tournez vos bibles dans l'Évangile selon André au chapitre 3, verset 2. André n'a jamais écrit un Évangile, ni même un Épitre. Peut-être qu'André n'avait même pas de talent littéraire. Étonnant. André était présent au baptême de Jésus. Wow! Mais ce n'est pas lui qui l'avait baptisé. C'était Jean-Baptiste. Et André a manqué les plus grands événements du Nouveau Testament. Avez-vous déjà remarqué? Il a été laissé derrière. Par qui? Par Jésus. À plusieurs reprises. Lors de la transfiguration. Où était André? Il n'était pas là. Lors de la résurrection de la fille de Jairus. Il n'était pas là. La nuit en jetémané. Il n'était pas là. Mais qui était là? Son frère, Pierre. Son ami, Jean. Qui lui-même avait emmené au pied de Jésus. Mais moi aussi, je dois être là. André n'avait pas cette attitude-là. André avait un rôle de second plan et il acceptait son rôle. Son petit frère, il y allait. Son meilleur ami, il y allait. mais lui, il n'était pas et il était parfaitement satisfait d'être pas à l'avant-plan. C'est comme ça qu'était André. Et comment est-ce qu'on se sent, nous, lorsqu'on est laissé derrière et qu'on a l'impression qu'on a tous les talents et qu'on devrait être on the spot que les gens puissent voir quel grand personnage. André n'était pas comme ça. Il avait un rôle de second plan, mais il prenait son rôle au sérieux. Il a fièrement porté le chandail de disciples du Christ depuis la Ligue junior avec Jean-Baptiste jusqu'à la Ligue nationale avec Jésus. André, peut-être, finalement, aurait été choisi en dernier dans notre équipe, vous ne pensez pas? Peut-être en dernier. Parce qu'à première vue, il n'avait pas tous les talents et il n'avait pas un talent extraordinaire qui aurait fait qu'on choisisse cet homme-là en premier. Non. André serait peut-être arrivé dans une équipe par défaut en dernier. Mais finalement, on doit admettre une chose, c'est que son ardent désir d'emmener des gens à Jésus a influencé la vie d'innombrables gens. Dieu nous invite tous à prendre notre rôle au sérieux et à bien jouer. Peu importe c'est quoi notre rôle. Qu'est-ce que notre rôle? Vous le savez, le Seigneur nous a tous donné des talents. Quel est notre rôle? André a été trouvé fidèle, même s'il avait un rôle de second plan à jouer. Et il acceptait ce rôle et c'était quoi son rôle? Il se concentrait sur l'essentiel. Conduire des gens à Christ. Simple. C'est très simple. Un jour, un homme qui s'appelle Grant Glickman. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce nom-là? Moi, je ne le connaissais pas. Mais je vais vous lire ce qu'il a dit et je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. C'est passé à l'histoire. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. On a entendu ça. Et ça signifie que quelqu'un a grandement contribué au succès de quelqu'un d'autre. De quelle façon? En demeurant dans l'ombre. En second plan. Et en fait, on a tronqué cette citation. Parce que la citation, ce n'est pas ça qu'elle dit. Je l'ai appris en faisant les recherches. Alors, je vous donne l'intégrale ce matin de ce que M. Glickman a dit. Parce que ce qu'il a dit, c'est un enseignement des Écritures. Je ne sais pas si cet homme-là était chrétien, mais chose certaine, ce qu'il a dit a beaucoup de sens. Voici la citation. Derrière tout grand homme, il y a une femme qui n'a rien à porter. OK. Là, ça prend une autre dimension. Non seulement le succès, notre succès, dépend de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre-là est demeuré dans l'ombre. Mais ce quelqu'un d'autre-là, s'est dépouillé pour le succès de quelqu'un d'autre. Et je pense que c'était le cas d'André. Il s'est dépouillé pour le succès de Jean. Il s'est dépouillé pour le succès de Pierre. Il s'est dépouillé. Il a tellement investi dans les autres et dans l'Église qu'il est resté en second plan. Wow! André savait s'entourer. André recevait les enseignements et le retransmettait. André préparait le terrain chez les autres. André apportait des solutions pratiques, simples. Il investissait dans les autres et dans l'Église. André, peut-être, n'avait pas tous les talents, mais il avait certainement compris quelque chose d'important en côtoyant Jean-Baptiste et en côtoyant Jésus. En fait, je pense que c'est l'essence même du christianisme et c'est la mission. Le service sacrificiel dans la joie, dans l'humilité et dans l'amour. Faisons de même. Nous tous qui, sous Jésus-Christ, sommes tous des numéros deux. Amen. Notre Dieu, notre Père, c'est notre prière, notre désir ce matin de regarder à notre Sauveur et Seigneur Jésus qui est le seul numéro un, Seigneur. Qui est le seul qui distribue les talents à l'intérieur de son Église. Qui est le seul qui peut édifier comme personne. Mais Seigneur, en contemplant la vie d'André ce matin, on reconnaît qu'on a du chemin à faire. On est des numéro deux, Seigneur. Mais nous aussi, tu nous appelles à investir dans l'Église, dans les autres. Tu nous appelles à faire une différence pour la mission. Et Seigneur, on veut te suivre avec amour, avec humilité, avec douceur, dans la paix et la joie du service comme ça semblait être l'expérience d'André. Éternel, donne-nous de jouer notre rôle. Peu importe quel rôle nous avons, de découvrir les talents que nous avons ou de les mettre au service du Maître. Car il n'y a que de cette façon-là qu'on puisse investir dans l'éternité. Éternel, fais-nous grandir à ta ressemblance et reviens bientôt. Nous voulons te voir très bientôt. Nous voulons remettre les pieds sur cette nouvelle terre. Mais d'ici là, donne-nous de bien comprendre ce qu'est la mission, ce que l'Église est d'y investir. Nous t'en prions pour toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.